bonjour à toutes aujourd'hui on est réunis c'est vrai que c'est un jour important une date importante nous sommes à le sur le lendemain de la lula de la basale et j'étais le 4 chabat si vous vous rappelez c'est dimanche mais surtout cette semaine c'est aussi le jour du 10 chabat ce chabat c'est le jour où le rabbi de louvavitch est devenu rabbi à 71 ans un jour énormément important un jour propice de bénédiction mais quand on m'a prévenu que je parle avec des grands érudits donc aujourd'hui on va débattre ensemble si j'ai pas l'habitude de parler tout seul je présente revient sur ma l'application et aura et sur google et apple on va parler aujourd'hui sur la parentalité puisqu'on a un public féminin c'est vraiment le public approprié c'est pas seulement le public approprié c'est surtout la paracha de la semaine qui nous parle de ce rôle de partager à nos enfants de raconter à nos enfants donc on va faire si on peut dire un tour d'état pour pas dire un tour de chaise je demande à chacune d'entre vous en commençant par les plus jeunes si vous pouvez me définir en un mot qu'est ce que ça veut dire être parent avec plaisir avec chacun son tour chacun va parler vous inquiétez pas avec grand plaisir allez-y en amour qu'est ce que vous définissez être parent c'est quoi éducation de l'amour pour les enfants transmission partage tradition ça c'est d'accord si vous voulez pourquoi pas partage de tradition d'accord c'est tout rien d'autre quelle est la chose la plus difficile en tant que parent les questions c'est un grand mot c'est bien éducation oui allez-y bien prier pour eux de leur transmettre de bonnes valeurs de bonnes valeurs d'accord vous oui c'est à dire de transmettre de bonnes les bonnes valeurs est ce que vous pensez qu'il y a des parents qui transmettent de mauvaises valeurs non les enfants s'égardent les enfants s'égardent alors regardez on va faire un tour encore une fois rapide vous avez des enfants combien quel premier c'est un garçon et une fille trois garçons trois garçons vous moi aussi j'ai quatre enfants trois qui sont dans la tour aille qui est complètement détourné quelle différence ça me fait beaucoup de peine ça c'est vous l'envoie en discuter après c'est un enfant que dieu vous a donné une chambre que dieu vous a confié il est pas bien pourquoi il est pas bien lui il est pas bien parce que vous vous dites pourquoi parce que ses frères sont différents ou ses frères et soeurs sont différents parce qu'ils ne donnent pas de sens à sa vie en fait voilà on pourrait dire que les enfants donnaient un sens à sa vie d'accord je sais pas si c'est ok très bien allez-y moi j'ai un garçon et deux filles d'accord et le premier c'était un garçon ok allez-y moi j'ai quatre garçons et une fille d'accord premier c'était un garçon un garçon aussi vous on va voir pourquoi vous savez pourquoi je vous demande la question pas parce que je travaille pour le fbi mais parce que parce que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui dans la paracha cette semaine on nous parle du rachat du premier-né on va voir comment c'est une mitra qui est peu commune qui est hors normes qui est pas la majorité des gens n'ont pas la possibilité de le faire à partir du moment que le premier c'était une fille ou si dieu nous en préserve il y avait une fausse couche avant ou quoi que ce soit automatiquement il y a pas de rachat du premier-né monsieur on va y voir vous m'avez dit j'ai désolé vous êtes vous êtes deux garçons et une fille un garçon d'aîné premier garçon vous j'ai toujours dit il faut que j'apprenne à être indépendant à vivre de leurs propres ailes et vous j'essaye de les renforcer en leur donnant du courage et ils s'en hardissent et je donne l'exemple voilà j'essaye de donner les gens à mes enfants magnifique ce qu'on appelle une éducation excellente merci avec plaisir pourquoi pas amen ok et j'ai pas demandé si vous voulez répondre la responsable deux filles quatre garçons et pour l'enfant ce qui est plus dur c'est pas avoir sa nuit pas voir pas dormir des nuits ah bravo et le premier c'est quoi un garçon un garçon ok justement il y avait un des plus grandes personnes comiques on va dire qui a dit quel est le baromètre pour savoir est-ce qu'on est prêt d'être parent il a dit la phrase suivante premièrement si tu n'aimes pas dormir si tu aimes la pagaille si tu aimes bien les pleurs et les pleurs qui durent parfois sans s'arrêter si tu n'es pas intéressé à avoir ce qu'on appelle un surplus dans les comptes en banque si tu aimes bien manger de la compote ou bien de la on va dire de la confiture de purée ou quoi que ce soit qui est restée depuis quelques jours d'un repas de quelqu'un d'autre et si ça te dérange pas de ne pas prendre une douche qu'on a et de te reposer tranquillement pendant quelques jours si tu es prêt à faire tout ça ça veut dire que tu es prêt à être un parent et sinon apparemment il faudrait que tu fasses un autre job dans la vie une maman qui est décédée en 92 qui avait 10 enfants le dernier elle est décédée quand elle a couché le dernier que Dieu nous en préserve pour remplacer la mère il fallait 5 femmes amener un enfant sur terre c'est quelque chose qui est énormément difficile la parentalité c'est pas quelque chose qui est facile quelqu'un qui vous dit qu'être parent c'est facile c'est certainement quelqu'un qui n'est pas parent parce qu'être parent n'est pas facile pas se voyer la face néanmoins le judaïsme et la Torah considèrent que être parent c'est ce qui est la chose la plus importante sans en aucun cas minimiser ceux qui malheureusement ne peuvent pas être parents ceux qui ont des difficultés pour être parent et aujourd'hui qui Dieu sait combien de personnes de couples ont des problèmes de fertilité de fécondité mais ce n'empêche pas que la Torah considère que être parent c'est pas seulement important ça fait partie des premiers mitzvahs de la Torah on sait très bien que la première mitzvah de la Torah c'est la mitzvah d'avoir des enfants tout court la première des 613 commandements après on repart dans les détails combien d'enfants, garçons, filles deux garçons, une fille ça on peut voir sur l'application Etorah vous pouvez voir là-bas plusieurs cours qu'on a donné justement sur le thème d'avoir des enfants etc. les défis et les dilemmes qu'on a on remplit la société avec des cours et des conférences et des livres et des séminaires à longueur de journée sur l'éducation c'est aujourd'hui on veut dire le sujet le plus vendeur possible j'ai pas fait exprès que madame Atabé m'a demandé de venir juste cette semaine ou c'est la parachat de la semaine ça aurait été une autre semaine on aurait parlé peut-être d'autre chose mais il y a tellement tellement de manuels pour les nuls comment être parent ça existe sans fin en rentrant dans une librairie vous avez des sections entières sur le couple et après les sections sur l'éducation et c'est sans fin et chacun vous dira quelque chose d'autre moi aujourd'hui ce qu'on va essayer de passer ensemble en quelques minutes puisqu'on me met sur la pression qu'est-ce que la Torah elle a à dire sur ça ? qu'est-ce que la Torah nous donne comme clé pour réussir ? on a tous la chance d'avoir des enfants comment réussir ? et comment réussir quand on a la chance d'avoir plusieurs enfants plusieurs enfants, plusieurs âges c'est sûr que si on regarde les textes premier texte qui est le texte de Bereshit premier paragraphe quand la Torah elle parle à Abraham chapitre 18 verset 19 la Torah lui donne le texte en lui disant qu'il est adaptif je savais qu'il a un devoir d'ordonner à ses enfants et à sa maison plus tard et ça c'était on va dire la première ordre que Dieu a donné à Abraham pas seulement que lui soit comme si que lui soit comme si il a tout fait le père du monothéisme mais qu'est-ce qu'il transmet ? parce qu'on peut être un parent par excellence on en a ici tous j'imagine mais la suite qu'est-ce qui se passe après les générations suivantes ? est-ce que les parents, les enfants suivent le chemin que les parents voudraient qu'ils suivent ? ou bien les parents ils ont un autre chemin une personne a dit ici tout à l'heure qu'un enfant n'est pas bien qu'est-ce qui a fait que ? sans parler d'un cas précis mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui le plus gros problème qu'on a avec les enfants et avec l'humain tout court c'est que par rapport aux animaux quand Dieu a créé les animaux il a créé 10 vaches ils sont tous les mêmes 10 chefs tous les mêmes 10 moutons tous les mêmes alors c'est vrai que je viens de Saint-Némarne on a la chance de voir des moutons et des vaches ici je sais pas s'il y en a peut-être mais quand on parle de l'humain pourquoi Dieu il a pas fait en sorte que quand quelqu'un il a la chance d'avoir 2, 3, 4, 5 enfants copier-coller on va aujourd'hui on va aujourd'hui je sais pas vous allez à la boulangerie passer et pain en chocolat vous savez ils sont pas forcément les mêmes 99% les mêmes c'est les mêmes fabricants il a fait exactement la même pâte chaque maman qui cuisine elle sait elle fait des chalotes on va dire pas forcément les chalotes sont tous les mêmes mais en général c'est la même pâte c'est plus ou moins la même chose pourquoi dans l'humain Dieu n'a pas fait en sorte que chaque enfant qui sort de même parent est exactement copier-coller le même en termes de l'aspect physique trait de caractère volonté la brioute en termes de capacité en termes de tout c'est difficile même un parent je sais pas si ici quelqu'un il a des jumeaux même quelqu'un qui a des jumeaux je pense pas que quelqu'un peut dire que deux jumeaux sont exactement les mêmes trait de caractère différent d'ailleurs la Torah nous dit que chaque être humain c'est un monde entier chaque personne est un monde entier chaque enfant est un monde entier c'est totalement il n'y a pas il n'y a pas comment avoir et ça c'est ce qui rend la plus grande difficulté en tant que parent savoir s'adapter adopter une méthode spécifique en fonction de chaque enfant et c'est ce qui est le plus dur parce que la tendance des parents en général comme on va tout de suite voir c'est de faire la même chose pour tous j'ai pas dit maintenant qu'il faut faire le repas du soir ou le repas du midi pour chaque enfant en fonction de ses goûts parce que sinon il faut cuisiner pendant 24 heures et ça suffira pas mais je parle en termes d'éducation en général on dit ton frère est laïssa ta soeur est laïssa tout le monde la même chose et pourquoi pas on avance et on voit qu'est-ce que dit le roi Salomon dans le fameux livre Michelet le roi Salomon qui était le plus grand sage de tous les êtres éduque un enfant en fonction de son chemin afin que quand il devient plus âgé il ne va pas sortir du chemin que tu l'as éduqué mais le roi Salomon nous dit clairement tu dois l'éduquer en fonction de son chemin qu'est-ce qu'il veut dire son chemin ? le Malbim un des plus grands commentateurs de la Torah qui est décédé en 1879 en Ukraine vient et nous dit que en règle générale il y a des personnes différentes merci d'être venu il dit à chacun c'est pour ceux qui ne voulaient pas se faire remarquer en sortant que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci merci vous allez recevoir le replay après c'est enregistré c'est enregistré vous avez le replay sur l'application E-Torah vous allez tout recevoir n'inquiétez pas E-Torah E-T-O-R-H vous allez voir n'inquiétez pas et si c'est pas intéressant vous m'enverrez les commentaires il n'y a pas de souci merci il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle un visage très pointu ou une tête pointue on va dire et il y a certains qu'il faut du temps il faut du temps pour comprendre il faut du temps pour adopter il y en a qui ont un certain don on va dire à l'art certains manières d'apprendre certains peuvent capter les choses plus facilement certains plus difficilement et qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant en fonction de son chemin ça veut dire c'est pas facile parce que ce qui est apte pour l'un n'est pas forcément apte pour l'autre ce qui est bien pour l'un n'est pas forcément bien pour l'autre et ça se peut que ce qui est productif pour l'un est forcément contre-productif pour l'autre et à ce moment là comment faire quand les deux ils sont exactement quand les deux ils sont dans la même maison quand les deux ils sont dans le même endroit comment faire pour que ça réussisse c'est pas forcément facile vers la Torah elle dit la phrase suivante le rabbi il écrit dans Ayam bien mais je ne sais pas si vous connaissez ce livre un livre qui s'appelle Le Dose de Sagesse journalier dans le jour qu'on a lu il y a quelques semaines le 20 de Tevet le rabbi Rachab disait que de la même manière que mettre les tefillines tous les jours c'est une mitva de la Torah pour chaque juif sans différence si c'est quelqu'un qui est le plus grand érudit de la Torah ou bien si quelqu'un c'est quelqu'un un juif simple on a un devoir et une obligation pour chaque personne de penser chaque jour une demi heure sur l'éducation des enfants d'essayer de tout faire ce qui est dans nos forces et même plus que nos forces pour agir faire en sorte que les enfants puissent aller dans le chemin qu'on essaye de les envoyer de les guider de les mener à travers la vie ce qui veut dire éduquer un enfant c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et puisque ça demande des efforts ça demande une application quotidienne pas seulement une application quotidienne on a pour ça deux moyens d'agir je ne sais pas si vous connaissez l'Agmara et le Talmud dans Hérovin la page 2 P2 B pardon 53 B l'Agmara nous raconte cette histoire avec Rabbi Yeshua à Ben Hanania qu'une fois il partait dans la route et il a vu un enfant en bas âge être assis sur une fourchette il lui a demandé comment arriver à Jérusalem c'est parti une fois à Jérusalem c'est comment on monte la montagne pour arriver jusqu'à Kivachol etc et l'enfant lui a dit regarde par là c'est un chemin court et long et par là c'est un chemin long et court alors Rabbi Yeshua il raconte en disant qu'on me dit le chemin court et long court et long dans ma tête j'ai compris le mot court je fais d'abord le chemin court c'est comme oui je peux passer par des chemins il arrive à la ville et là-bas il voit qu'elle est entourée de barbelets de tout type de barrières il fait qu'il ne peut pas rentrer dans la ville il voit les maisons de Jérusalem il fait marcher en arrière et à l'époque c'était pas en voiture en quelques secondes c'était à pied en carrosse il dit à cet enfant en lui disant mon fils tu m'as dit que c'était un chemin court il lui a dit mais je t'ai dit aussi qu'il était long faut pas écouter ce qui t'arrange il dit il a embrassé cet enfant il lui a dit Heureux le peuple juif vous êtes tous des grands sages du plus grand jusqu'aux plus petits qu'est-ce que ça veut dire le chemin court et long et le chemin long et court il y a deux semaines on a eu la Eloula du Admour Hazaken premier abit de Chabad l'auteur du Tanya la première page il écrit que Dieu cherche à ce qu'on se rapproche de lui qu'on fasse le remis de manière long mais court qu'est-ce que ça veut dire il y a les choses faciles en général ce qui vient de manière facile c'est pas forcément ce qui va tenir sur le long terme quelque chose qui vient de manière facile si on veut que quelque chose tienne il faut en général investir et si on parle d'accord avec le public féminin combien vous savez que quand on prépare à manger prépare un gâteau prépare quoi que ce soit faire une recette à la main vitre aujourd'hui en sortant quelque chose du congélateur mettre au four sortir une demi-heure plus tard ça va sortir vous savez ça va pas sortir mais dire que ça va sortir de la même manière que si quelqu'un il rentre d'abord dans le four après il met sur la poêle après il met au frigidaire après il met au congélateur deux heures va savoir les gens que des fois c'est dix heures pour faire un gâteau et tu dis qu'est-ce que tu perds tellement temps vous voyez des fois vous entendez des chefs dire qu'est-ce que tu mets tellement de temps pour faire quelque chose que moi je le fais en une demi-heure fais-le en une demi-heure il n'y a pas de soucis c'est pour ça que chez l'un tu vas avoir un goût qui a un goût de produit congelé on va savoir pour ceux qui savent faire la différence et pour l'autre tu vas voir que c'est un produit de qualité pourtant c'est exactement les mêmes produits c'est le même citron c'est la même vanille c'est la même farine court et long peut-être que c'est court au départ mais au final il est long parce que peut-être il faudra le refaire ça va pas sortir de la bonne manière etc etc c'est exactement la même chose qu'on construit quoi que ce soit le chemin long et court c'est vrai que ça demande beaucoup d'implication ça demande beaucoup d'efforts ça demande beaucoup d'investissements il n'y a pas de ce qu'on appelle les short cuts tout à l'heure je demandais à la voiture qui bloque la rue j'ai dit attendez je suis dans la L118 je suis déjà presque 11 heures je me suis dit monsieur il n'y a pas laissez-moi rentrer je vais trouver une place il n'y a pas de place il y a juste une place pour handicapés alors qu'est-ce que vous me proposez ? il faut aller sur la national 3 vous faites autour je vais être là à 11h pas à 11h30 j'ai trouvé une place on a marché c'est plus facile il n'y a pas pensé à ça il n'y a pas dit garez-vous quelque part et marchez chemin long et court c'est un chemin dans lequel il faut beaucoup d'investissements mais au final c'est un chemin qui tient exactement la même chose quand on parle des enfants et la Torah elle nous dit clairement la règle comment réussir c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui sortir avec les clés réelles la Torah nous dit ou il faut agir de manière on va dire avec beaucoup plus d'amour beaucoup plus de bonté ou parfois il faut beaucoup plus pas j'aurais pas utilisé le mot soumission ce que malheureusement certains utilisent mais plutôt écoute application on va voir dans deux semaines si Dieu veut qu'on va recevoir la Torah dans le chumach dans la paracha à titraux je sais pas s'il y a des tunisiens parmi nous mais ça n'appartient pas ça n'appartient pas aux tunisiens ça appartient à tous les peuples juifs on va voir que le peuple juif a dit à Dieu n'a assez vanichement on va faire et on va comprendre on n'a pas dit qu'on va faire sans comprendre on va aussi comprendre mais d'abord on va faire et parfois un enfant malheureusement aujourd'hui on vit dans un monde où les parents se sentent l'obligation de devoir donner des explications à un enfant pour tout et avec ça c'est pas sûr qu'ils gagnent je vais vous raconter une histoire parce que je visite des maisons tous les soirs c'est grandiose et bref vous visitez des personnes visitez des familles mais des mesusettes et parfois ça déchire le cas de voir qu'il y a des parents qui doivent taper à la porte de la chambre de leur fille ou de leur garçon de 12 ans pour demander s'ils peuvent rentrer chez eux à la maison je ne suis pas là pour juger qui que ce soit mais c'est quand même c'est un enfant de 12 ans c'est qu'un parent il demande la permission s'il peut rentrer dans la chambre parce qu'il va savoir qu'est-ce qu'il y a il rentre dans son sanctuaire qu'est-ce qu'il peut déjà se passer aujourd'hui il y a des parents qui ont peur de dire à un enfant quoi faire comment faire regardons la Torah la Torah me dit la phrase suivante on a dit que être parent la première des choses la première définition c'est responsabilité une énorme responsabilité Dieu a décidé que cette Nechama devait tomber essentiellement et uniquement dans ce couple et dans aucun autre couple Dieu il a décidé de confier cette âme à ce père et cette mère et à personne d'autre Dieu a décidé aussi qu'au final il nous a donné les clés pour pouvoir réussir dans son éducation forger son trait de caractère comment il va avancer dans les études dans son comportement c'est à nous la responsabilité de savoir comment faire en sorte que son identité va prendre place puisque la matière première d'ailleurs un enfant dès qu'il arrive dès qu'il naît sur terre il est neutre c'est une matière brute à nous de faire en sorte de le mettre en place d'une manière qui va pouvoir agir qui va pouvoir grandir avec les bases la confiance l'éducation que les parents lui donnent regardez ce que le malbime encore une fois on nous dit dans le texte qu'on a vu tout à l'heure éduquer un enfant c'est l'habituer depuis son jeunesse à la perfection que ce soit dans les pensées dans l'action ou dans les traits de caractère la manière comment il va être éduqué depuis sa jeunesse c'est quelque chose qui va être ancré en lui d'une manière qu'il ne va pas pouvoir s'en séparer même quand il va être plus âgé oui il y a des exceptions à la règle on sait très bien que malheureusement vous savez je suis au manier des prisons je suis toutes les semaines en prison dans différentes prisons en 77 c'est vrai que parfois des parents ça leur fait de la peine de dire qu'ils ont peut-être éduqué un enfant dans un chemin mais pas forcément que l'enfant il va forcément suivre toute sa vie le même chemin après il s'est fait son idée il devient adulte il va toujours vouloir montrer aux parents comment il comprend mieux qu'eux aussi c'est normal c'est un enfant qui grandit il veut vouloir faire les choses de manière différente mais quand un enfant il commence à grandir et il commence à voir l'image complète l'image générale il va toujours pouvoir puiser dans les sources qu'il a reçu quand il était enfant quand il était en bas âge si malheureusement un parent comme on va voir plus tard il va dire que tout le temps que cet enfant ne grandit pas tout le temps qu'il est en bas âge laisse le tranquille ne lui prend pas la tête ne lui fais pas faire une bénédiction avant de manger ne lui fais pas faire mettre une pièce dans la zaka ou dire peu importe ça le regarde pas je crois qu'il va voir bar mitzvah bar mitzvah là il va commencer à devenir adulte là je vais commencer à l'inculquer ou essayer de voir comment le mener dans le bon chemin c'est déjà 12 ans de retard pape 12 ans de retard va voir que même pendant la fécondation même pendant la grossesse c'est énormément important le comportement des parents qui a un impact sur le futur de cet enfant beaucoup plus tard parce que en tant que parent on ne cherche pas seulement que les enfants aspirent à devenir quelque chose de bien mais qu'ils soient déjà quelque chose de bien et tout dépend de qu'est-ce qui se passe à la première année et c'est la raison pour laquelle comme on va tout de suite voir le chaleur à Kadosh le chaleur à Kadosh le chaleur à Léviour il est décédé en 1630 il a dit qu'il faut éduquer un enfant avec des bons traits de caractère depuis qu'il commence à parler 1 et 0 on va dire parce que aujourd'hui les enfants ils parlent dans le ventre déjà ils n'ont pas attendu de sortir alors c'est vrai que beaucoup de parents disent quelle différence comme un enfant est-ce qu'on parle c'est un enfant laissez tranquille l'essentiel c'est quand il sera adulte quand il sera dans la société qui va être important qui va être comme il faut après le chaleur c'est une approche qui n'a pas de fondement parce que le fait d'habituer quelqu'un à faire quoi que ce soit et qu'il s'habitue depuis sa jeunesse à une manière de penser à un comportement il continuera dans son comportement toute sa vie on sait que malheureusement quelqu'un qui n'a pas eu cette chance quand il était jeune c'est plus difficile c'est pas dire qu'on peut pas c'est plus difficile de s'habituer quand on est plus âgé prends nous un arbre alors on va voir la semaine prochaine la fête de Toubichvat Thora considère que Toubichvat c'est l'homme et comparé aux arbres à l'arbre des chiens on voit très bien pour tous ceux qui sont dans je sais pas s'il y a aussi ici tous les coins de rue et tous les grands points mais les arbres et les plantes en longueur de journée que dès qu'un arbre commence à pousser on commence à s'assurer qu'il pousse droit parce qu'une fois qu'il est déjà énormément grand après il faut commencer à le redresser c'est beaucoup plus dur alors qu'ici depuis le départ on s'assure qu'il pousse droit automatiquement on est garantie il y a toujours des exceptions mais on est garantie qu'il peut alors comment se fait-il que la Torah nous dit après la halacha la règle à partir de quand il faut faire les mitzvahs à partir de quand il faut faire les mitzvahs pour une fille 12 ans quand elle devient bat mitzvah elle devient apte à faire les mitzvahs et à partir pour un enfant 13 ans un garçon 13 ans alors comment se fait-il qu'il y a cette obligation qu'on vient de voir ce qu'on appelle l'obligation de l'éducation d'un enfant qui commence beaucoup avant après la halacha on dit qu'un enfant il doit faire les mitzvahs à partir de 13 ans et 12 ans donc jusqu'à 13 ans et 12 ans laisse le vivre il veut aller manger un jambon beurre pourquoi pas il veut aller prendre la voiture cheval il fait ce qu'il veut la vie est belle à 12 ans maintenant ça y est maintenant tu es adulte maintenant tu dois commencer à faire les choses comme il faut quelle est l'idée derrière ce qu'on appelle l'éducation le rhino pourquoi on a le devoir d'éduquer un enfant la Torah nous dit que le fait de pouvoir éduquer un enfant ça l'oblige et ça le rend ça le rend dans l'habitude qu'une fois qu'il arrive à 12-13 ans il sait qu'est-ce qu'il doit faire si tu n'as pas montré le chemin quoi faire jusqu'à 12-13 ans il arrive à 12 ans il arrive à 13 ans il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire dans la vie donc le fait d'éduquer un enfant c'est surtout lui donner cette expérience quelqu'un qui veut faire le marathon de Paris pré-corona pré-corona ou avant ou après ou même aujourd'hui il ne fait pas du jour au lendemain se lever aujourd'hui et dire je vais au marathon de Paris quelqu'un a fait le marathon ici une fois le marathon de Tel Aviv le marathon de Jérusalem le marathon de New York combien de kilomètres vous voulez ça ne commence pas en une journée c'est quelqu'un qui a dû s'entraîner pendant des jours des semaines des mois des années avant pour pouvoir finalement commencer à bouger et se dire maintenant je vais commencer à courir et si jamais vous allez me dire c'est pas grave moi j'ai pas d'expérience j'ai ma soeur j'ai mon frère j'ai mon beau frère qui fait le marathon je vais me mettre avec lui je ne suis pas dit qu'il ne va pas pouvoir il va y aller mais je ne pense pas qu'il va arriver à la finale et je ne pense pas qu'il va arriver peut-être qu'il va y arriver mais en tout cas pas avec tous les autres peut-être quelques jours voire quelques semaines de retard il y a tout ce que l'admoura Zaken il écrit dans Shuchanaour code de loi juif le ciment 333 b il dit qu'un père a le devoir d'après les chachamim d'après le sage d'éduquer un garçon ou une fille avec les mitzvot positifs dès qu'il est arrivé à l'âge de l'éducation à plus forte raison de l'éviter de ne pas le laisser faire des choses qu'on appelle les mitzvot négatives ou transgresser une interdiction c'est deux choses totalement différentes on n'est pas là pour apprendre tous les détails et tous les lois de l'éducation ce n'est pas le sujet il faut le savoir le Shuchanaour le dit clairement qu'un parent surtout le père a le devoir d'éduquer un enfant depuis le plus bas âge depuis qu'il est capable depuis qu'il arrive à l'âge de l'éducation tu ne peux pas le laisser en disant pas grave pour toi il n'y a pas de shabbat il n'y a pas de lait et viande il n'y a pas de kachère fais ce que tu veux comme tu veux quand tu seras grand tu vas voir non depuis le départ on a le devoir de montrer les choses donc quel est l'âge ? à partir de quand ? à partir de quand un enfant bas âge doit commencer à faire la Torah et l'émisode à partir de quand il peut commencer à faire la prière faire le Kidou Shabbat les critères que les Chachamim donnent en règle générale nos sages c'est qu'un enfant il a le devoir de faire un mitzvah à partir du moment qu'il commence à comprendre quelle est la valeur de cette mitzvah chaque enfant on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure chaque enfant en fonction de son niveau de compréhension et son niveau d'adaptation tu peux avoir deux frères et soeurs qui ne sont pas de même âge que pour l'un et ce sera plus tôt et pour l'autre ce sera un peu plus tard il y a certains mitzvahs dans lesquels on sait très bien que la majorité des enfants séparates on peut revoir sur l'application et Torah plus de 10 sages séparates disent comme quoi ils sont pour l'idée que les filles allument les bougies à partir de plus bas âges avec bénédiction oui je sais qu'il y a une avis qui dit qu'on ne fait pas la bénédiction mais la majorité des avis disent qu'il faut faire avec bénédiction pourquoi ? parce qu'une fille de 3 ans elle considère qu'elle est déjà apte elle comprend elle sait elle comprend l'importance etc éclairer la maison donner la vie on peut l'expliquer pareil l'étude de la Torah les sages nous disent clairement qu'à partir des premiers mots qu'un enfant il prononce c'est bien de l'enseigner à dire moderne le matin une bénédiction avant de manger et la réalité elle est que la majorité des enfants aiment qu'on les entraîne à faire des mites fêtes ils veulent participer on est ici dans une synagogue très belle mais je suis sûr que le Shabbat il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien montrer leur belle voix en chantant les différents paragraphes pendant la prière et pourquoi pas ? parfois les plus jeunes vont être énervés pourquoi tu es toujours au plus grand et pas à moi ? parce que quoi j'ai 5 à 6 ans je ne suis pas capable moi aussi je suis capable ça c'est en règle générale vient l'Agmara et l'Agmara nous dit qu'il y a une obligation particulière avec certaines mitzvot que c'est une obligation sur les parents c'est pas s'ils veulent c'est pas s'ils désirent l'Agmara Kiddushin page 29a nous dit un père a le devoir de circoncier son fils de le racheter le rachat du premier de l'enseigner la Torah de le marier et lui apprendre un métier il y en a même qui disent je dis l'Agmara d'apprendre à nager l'Agmara qui le dit ça veut dire qu'on a ici une ligne on a ici une règle de 5 à 6 lois différentes qui nous donne le rôle du père par rapport à son fils vous voyez pourquoi on a dit le père et pas la mère ça veut dire que la mère n'a pas de rôle c'est plus parce que c'est la manière de parler si on va dire la circoncision 8 jours après la naissance d'un enfant le rachat du premier né un mois après 30 jours après l'étude de la Torah comme on a dit le mariage quand arrive l'âge et un travail pour qu'il puisse avoir un métier dans la vie en deux mots parce qu'on a mis dans une école etc d'après d'après cet avis d'après cet avis il y a un autre avis comme on a dit qui oblige aussi un père à prendre un enfant à nager à l'époque c'était le moyen de transport si jamais il est dans la mer ou quoi que ce soit qu'il puisse en sortir alors arrêtons nous sur une de ces mitzvah qu'on ne peut pas tout voir aujourd'hui c'est la mitzvah qu'on voit dans la paracha de cette semaine la mitzvah du rachat du premier né comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une mitzvah qui est très rare comme vous rentrez dans une synagogue normale où vous faites le tour de 100 personnes vous allez voir que la plus grande majorité n'ont pas fait cette mitzvah pas parce que c'est des gens qui sont éloignés ou qu'ils ne veulent pas faire la Torah et les mitzvahs c'est comme je l'ai dit c'est une mitzvah qu'il faut avoir premier enfant d'abord il ne faut pas être Kohen il ne faut pas être Lévi que ce soit le premier enfant un garçon et que ce soit un premier enfant pas de fausse couche avant ou quoi que ce soit ou pas d'aventurement que tu es un emprésage et automatiquement ça minimise énormément la quantité de personnes qui peuvent le faire question ? on ne fait pas non plus exactement parce qu'il faut qu'on puisse il faut qu'un enfant soit né de voie naturelle c'est ça elle ne fait pas donc c'est pour ça que je vous ai dit si vous mettez 100 personnes dans une pièce et vous vous demandez combien on but la chance de faire ce qu'on appelle un pillionnabè un arraché du premier-né ? très peu est-ce que ça rend les autres invalides ? est-ce que ça rend les autres personnes ? et ça c'est un débat très long pour voir sur l'application des cours intéressants mais ça répond à tous ceux qui ont peur quand on leur dit faire les 613 commandements qu'aujourd'hui la majorité des gens même s'ils veulent ne peuvent pas les faire 613 commandements ce n'est pas pour chacun d'entre nous 613 commandements c'est pour le peuple juif parce qu'il y en a qui sont pour les hommes il y en a qui sont pour les femmes il y en a qui sont pour un coin il y en a qui sont pour la vie plus de 400 ça dépend du temps du temple alors qu'aujourd'hui on ne l'a pas avec les sacrifices etc je ne parle pas de Shabbat et fête et prenons cet exemple un des 613 commandements par achat des autres semaines rachat du premier-né ça veut dire qu'un juif qui n'a pas eu un garçon au départ ou césarienne etc il ne pourra jamais de sa vie les faire à part s'il va se parler 20 fois je ne sais pas je ne pense pas que c'est une idée que la Torah demande de faire alors ça veut dire quoi que c'est un mauvais juif parce qu'il n'a pas fait cette mitzvah un des mitzvah des 613 commandements c'est de divorcer avec un guet avec un acte de divorce ça veut dire que chacun de nous doit faire cette mitzvah et pareil beaucoup d'autres mitzvah donc il y a le livre il y a la constitution juive mais ce n'est pas parce qu'il y a cette constitution des 613 commandements qui veut dire que chacun doit s'efforcer à vouloir les faire matériellement parlant après on sait très bien qu'il y a des mitzvahs on les fait seulement de manière spirituelle comme Rosh Hashanah qui tombe Shabbat qu'on ne sonne pas les chauffards mais on fait ça à la place spirituelle la paracha nous parle encore une fois cette histoire majeure de la sortie d'Egypte et c'est quelque chose qui commence depuis des semaines précédentes mais là c'est vraiment on va dire les derniers trois plaies sur les 10 plaies le peuple juif sort d'Egypte la mort des premiers-nés dans laquelle la dernière des 10 plaies on va dire c'était le dernier coup avec lequel on est sortis Dieu il passe dans chaque maison en Egypte et il a frappé les premiers-nés les premiers-nés égyptiens les premiers-nés juifs sont sortis sans dégâts intacts après que Dieu il a fait cette différence entre les premiers-nés juifs et les premiers-nés égyptiens il a décidé de sanctifier de considérer les premiers-nés juifs particuliers et à partir de ce moment-là il a décidé que les premiers-nés lui appartenaient le fait que Dieu les a sauvés paracha cette semaine je vous lis le texte dans l'Exode Shemot chapitre 13 verset 1-2 Dieu dit à Moïse sanctifie-moi chaque premier-né le premier qui est sorti du ventre des juifs chez l'humain et chez les animaux même chez les animaux le premier-né est consacré être amené en tant que sacrifice pour Dieu et après la Torah elle continue en disant qu'il y a un moyen de pouvoir le racheter le racheter du Kohen qui est on va dire l'envoyer de Dieu sur terre tu peux racheter un âne avec un mouton tu pourras le racheter par ton fils et la Torah nous donne les détails comment faire le rachat du premier-né aujourd'hui on va pas rentrer dans tous les détails comment faire le rachat du premier-né c'est seulement voir que la Torah considère que le premier-né lui appartient et à ce moment-là on a le devoir de le racheter hier soir rien du tout hier soir dans Merveille Co pour vous revoir sur l'application on a parlé justement comment se fait-il que la Torah donne de l'importance au premier-né alors que toute l'histoire du peuple juif c'était pas les premiers-nés qui étaient les meilleurs c'était toujours les deuxièmes voire les troisièmes depuis le début des temps jusqu'à Moshé on a vu ça longuement dans un cours hier soir pourquoi Dieu d'un côté il demande de racheter le premier-né et Moshé se présente à Pharaon en disant Dieu il a dit viens libérer mon fils le premier-né le peuple juif alors qu'on n'était pas le premier-né Yitzhak n'était pas le premier-né et Akon n'était pas le premier-né et Aaron non plus Lévi n'était pas le preuve ça il faut écouter le cours d'hier soir comment on fait d'abord le rachat du premier-né vient Maïmoni dans les lois de Bikourim et les cadeaux au Kohen nous dit qu'on a l'habitude de racheter un premier-né à sa mère qui est israélite pas parce qu'elle est israélienne israélite veut dire qu'il n'est pas ni Kohen ni Lévi et c'est une mitzvah qu'on fait dans n'importe quel endroit dans n'importe quel temps 5 pièces d'argent aujourd'hui ça varie certains disent 70 euros, 150 euros la valeur qu'on donne au général au Kohen puisque le premier-né est considéré celui qui appartient à Dieu et automatiquement le représentant de Dieu sur terre c'est le Kohen à partir de 30 jours pourquoi 30 jours parce qu'on considère qu'un enfant n'est pas considéré viable jusqu'à 30 jours une fois que c'est passé 30 jours il est considéré viable à ce moment-là on leur achète du Kohen parce qu'on échange avec ses pièces d'argent le Kohanim qui travaillait dans le temple avait certains travaux pour Dieu automatiquement il n'avait pas une partie de terre en Israël un héritage comme tous les autres tribus et c'est pour ça qu'ils recevaient on va dire leur gagne-pain et leur salaire par les 24 cadeaux que le peuple juif leur attribuait ils enseignaient la Torah au peuple juif ils s'occupaient des services de Dieu ils s'occupaient de la maison de Dieu et c'est pour ça qu'à la place on leur donnait ce cadeau qui était le rachat du premier-né la valeur par rapport au rachat du premier-né on a l'habitude de faire cette mitzvah avec une bénédiction comme n'importe quelle mitzvah et on rajoute la brachat des sheikhian qu'on fait en général le rachat du premier-né c'est Dieu de pouvoir avoir eu cette chance d'avoir un garçon de pouvoir faire cette mitzvah mais dans le débat qu'on a et c'est pour ça qu'on a fait toute cette introduction pour arriver puisqu'on parle de l'éducation essentiellement sur qui est l'obligation de faire le rachat du premier-né ? qui doit faire les bénédictions ? bien sûr qu'on va dire c'est le père qui fait la bénédiction parce que la majorité des gens à l'âge de 30 jours ne peuvent pas parler encore pour faire la bénédiction mais non la question elle est cette mitzvah du rachat du premier-né est-ce que c'est une mitzvah qui est sur l'enfant mais comme il n'a que 30 jours il ne peut pas le faire donc on demande à son père ou bien c'est un devoir sur le père peu importe l'enfant quel âge il a on va voir la ramification dans le cas où quelqu'un n'a pas fait la mitzvah du rachat du premier-né à l'âge de 30 jours et à 20 ans il a découvert l'importance de faire un rachat du premier-né est-ce qu'à ce moment-là c'est toujours son père qui doit le faire ? ou bien non maintenant qu'il est adulte c'est à lui de se racheter allez-y oui je vous demande la question je vous demande la question la question que vous m'avez demandé sur qui est la mitzvah du rachat du premier-né ? sur le père ou sur le fils ? la mitzvah c'est le père c'est le père le père et après c'est notre fils il a grandi il peut le faire sur le père alors pourquoi on ne dit pas qu'au départ c'est la mitzvah du fils mais comme le malheureux il ne peut pas parler très bien donc alors parce qu'il ne peut pas parler le père le fait à sa place mais la mitzvah elle est sur qui ? sur le père ou sur le fils ? moi je disais que le père c'est magnifique pour l'enfant mais c'est l'enfant qui doit le faire ou c'est le père qui doit le faire ? c'est le père de la mitzvah alors ? oui pourquoi ? je veux dire que le fils ne peut pas donc on va dire le père remplace le fils mais en vérité c'est la mitzvah du fils pas la mitzvah du père c'est le fils je ne sais pas je ne sais pas c'est le père mais qui vend l'enfant oui ça j'ai compris c'est ce qui se passe aujourd'hui je demande on avance 20 ans le fils il a grandi il n'a pas fait le rachat du premier-né à la naissance c'est qui qui fait ? c'est le père ou le fils ? le fils pourquoi ? c'est la mitzvah du père ou c'est la mitzvah du fils ? c'est la mitzvah du père c'est la mitzvah du père même quand il a 20 ans c'est le père qui doit le racheter je sais pas je demande on débat je sais pas je sais pas ou les deux qu'est-ce que dit madame ? c'est les deux pères je réponds si je peux c'est la mitzvah du père je sais pas ouais moi j'aurais c'est le fils qui le sait donc s'il a 20 ans peu importe non mais si euh 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 oui c'est vrai c'est une bonne question merci alors il y a deux pardon même si il y a des trente jours on peut le faire à 20 ans alors c'est pas alors c'est comme tout c'est comme la circoncision la circoncision se fait au huitième jour si quelqu'un n'a pas pu le faire au huitième jour il doit le faire n'importe quel jour de sa vie j'étais en Russie et j'organisais des circoncisions pour des gens de 72 ans de 24 ans de 27 ans de n'importe quel âge quelqu'un qui n'a pas pu faire au huitième jour la même chose le rachat du premier-né il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui n'étaient pas au courant quand ils étaient en bas âge où le père n'était pas au courant qu'il fallait faire un rachat du premier-né et qu'aujourd'hui ils apprennent l'importance de cette mitzvah c'est très bien qu'ils fassent le rachat du premier-né à n'importe quel âge donc c'est exactement la même chose c'est une mitzvah il y a à la base quand est-ce qu'il faut le faire mais si quelqu'un ne l'a pas fait c'est pas un produit qui expire il y a la date d'expiration pour le faire plus tard c'est le fils qui le fait pour le père pour le faire à 20 ans le fils et le père ? pour le père à 20 ans ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un rachat du premier-né il me semble qu'on ne peut pas le faire sans la présence du père et bien sûr le fils c'est le fils qui le fait pour le père parce que c'est une mitzvah pour le père je vais vous reprendre vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mamans monoparentales il y a beaucoup de mamans aujourd'hui des jeunes mamans qui amènent un enfant sur terre sans père d'après vous c'est difficile de dire que s'il n'y a pas de père il n'y a pas de mitzvah comment faire ? je vais demander à madame à taille je vais donner la réponse non on va voir aujourd'hui deux débats il y a deux avis premier avis c'est une approche qui dit que c'est la mitzvah de l'enfant c'est pas la mitzvah du père c'est la mitzvah de l'enfant l'enfant doit être acheté au coin le fait que c'est le premier doit être acheté au coin sauf que concrètement comme il peut pas le faire techniquement automatiquement la Torah elle a si on peut dire roulé la balle sur le camp du père mais c'est pas le rôle du père c'est le rôle du fils parce que le père il est responsable de cet enfant qui est le responsable légal dans la société c'est le père le père la mère peu importe donc automatiquement il le fait à la place de son fils mais ça n'enlève pas le fait que la mitzvah est du fils c'est un avis d'accord il y a une autre avis qui dit une autre approche qui dit que non puisqu'aujourd'hui concrètement cet enfant de 30 jours ne peut pas le faire c'est pas sa mitzvah la mitzvah c'est la mitzvah du père quoi ça sert de dire c'est la mitzvah de l'enfant mais comme il peut pas c'est le père qui le fait à la place non l'enfant ne peut pas le faire on peut pas des histoires un enfant de 30 jours on peut pas commencer à venir marcher commencer à se racheter donc la Torah depuis le départ elle a mis la mitzvah sur le père en tant que celui qui est responsable de racheter son fils voilà comme l'Arabi débat de ça dans l'écouté Sikhot 11 page 44 il y a deux manières de dire les choses ou je peux dire que c'est la mitzvah du fils ou je peux dire que c'est la mitzvah du père mais non vous allez me dire qu'est-ce qu'on en a à faire pourquoi pour tout il faut débattre et là c'est les choses tranquilles les choses simples la réponse elle est vous savez que non exactement si on en a à faire sur quelle mitzvah la réponse elle est je vous dis la Torah la réponse elle est que la Torah nous dit que quoi que c'est pas une question juste par rapport au rachat du premier nez c'est une question qui dépend de beaucoup beaucoup d'autres mitzvahs prenons-nous la mitzvah de la circoncision la mitzvah de la circoncision c'est exactement le même débat est-ce que c'est une mitzvah sur le fils ou c'est une mitzvah sur le père ce qui veut dire est-ce qu'un père a le devoir de circoncire son fils de faire en sorte que son fils soit circonci ou bien c'est la mitzvah sur le fils sauf comme le fils ne peut pas le faire tout seul pour ça le père le fait à sa place oui qu'est-ce que vous dites c'est la même chose et on peut parler on peut parler comme ça de centaines de mitzvahs est-ce qu'un enfant a le devoir de faire une bracha et bénédiction avant de manger parce qu'en tant qu'un juif il doit faire ou bien non il n'y a pas de devoir mais le père a le devoir sur chaque mitzvah donc c'est pas juste par rapport au rachat du premier nez c'est une question générale maintenant la réponse elle est très simple par rapport à ce que madame a dit que dans le corps il n'y a pas de père que Dieu nous en préserve que le père est décédé ou que depuis le départ il n'y a pas de père si c'est la mitzvah du père et il n'y a pas de père donc laisse pas tranquille il n'y a pas d'obligation si c'est la mitzvah du fils qu'il y a un père ou qu'il n'y a pas de père le fils est le devoir de le faire et la question ne se posera pas quand il n'y a pas de père parce qu'à ce moment-là il y aura le grand-père ou il y aura quelqu'un d'autre qui devra s'assurer que l'enfant fasse la mitzvah qu'il doit faire d'accord ? mais non on ne va pas aujourd'hui voir toutes les mitzvahs parce que c'est impossible et c'est surtout que la réponse n'est pas la même pour chaque mitzvah d'accord ? chaque mitzvah a une réponse différente et la Torah elle donne un exemple précis par rapport à chaque mitzvah en d'autres mots il n'y a pas ici une base qui s'adapte à toutes les mitzvahs il y a certaines mitzvahs que ce sera le père et pas le fils certains que ce sera le contraire certains que ça dépendra alors comme j'ai dit tout à l'heure quelle est la différence par rapport à cette mitzvah-là ? il y a plusieurs mitzvahs importantes premièrement comme vous l'avez dit tout à l'heure une situation dans laquelle un enfant n'a pas été racheté peu importe pour quelle situation quand il grandit à partir de 13 ans il a le devoir de se racheter soi-même si le père ne l'a pas racheté il doit grandir il doit se racheter lui-même alors bien sûr que la question se posera à ce moment-là à l'envers si l'enfant maintenant il a 13 ans il doit se racheter lui-même et le père ne l'a pas encore fait est-ce que c'est le père il pourra toujours faire la mitzvah pour son fils ou bien il dira non tu n'es plus responsable de son sort et c'est à lui de le faire et s'il ne veut pas ou il ne l'a pas fait c'est soit sa responsabilité comme on dit un enfant majeur aujourd'hui je ne veux plus décider pour lui j'ai une personne qu'on connait qui est sa fille elle a fait une fugue elle a 17 ans il y a quelques jours bref et la personne qui me raconte qui nous raconte comme quoi elle est partie au commissariat et le commissariat il a dit madame on ne peut rien faire pour vous pourquoi elle fait parce qu'elle est adulte elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans la vie 17 ans je vous dis un fait de la semaine dernière d'accord et alors je vous dis ce qu'ils lui ont dit au commissariat la semaine dernière vous voulez les attaquer enregistrer je vous donne les coordonnées il n'y a pas de soucis je vous dis ce qu'ils ont dit la semaine dernière d'accord et non ils lui ont dit on n'a pas à s'en occuper on dit elle est adulte elle fait ce qu'elle veut dans sa vie on n'est pas là ça aurait été une fille en bas âge à ce moment là on aurait pu commencer aujourd'hui elle est adulte peut-être qu'elle n'a plus envie d'être à la maison ça fait quelques jours qu'elle n'a pas de nouvelles de sa fille peut-être autre chose peut-être mille et une chose mais ils lui disent vous savez quoi ça c'est la réponse qu'ils ont donné je vous donne l'adresse je vous donne l'adresse après si vous ne voulez pas encore en ligne je vous donne l'adresse d'accord comme n'importe quel débat et c'est la même chose par rapport à la mitzvah depuis qu'on a bien du rachat du premier-né Bernard Marelle nous dit comme on l'a dit tout à l'heure quand on a le devoir de faire la mitzvah du rachat du premier-né on a dit qu'on a deux mitzvah on a deux bénédictions la bénédiction du rachat du premier-né la bénédiction des sheikhianou qu'on a l'habitude de dire à chaque fois quand on a un événement joyeux etc la question elle est qui doit dire cette bénédiction des sheikhianou quand un enfant grandit est-ce que c'est le père ou le fils parce que d'un côté on peut dire oui la bénédiction existait au départ mais maintenant que le fils a grandi il n'y a plus de cette grande excitation etc donc on voit que c'est des débats intéressants qui existent et tout ça pour revenir au sujet principal qu'on a commencé tout à l'heure qui était concrètement on voit comment la Torah elle s'adapte au cas précis de chacun aux besoins de chacun en fonction de chaque situation et ça ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'éducation la plus pire erreur à ne pas faire c'est de mettre tous dans le même sac dans un sac de 10 kilos de tonnes de terre ils sont tous les mêmes faux ils ne sont pas tous les mêmes chacun est totalement séparé il y avait une fois une juive qui est venue voir le rabbi de Bavitch et qui s'est plaint en disant que j'ai trois enfants j'ai tout fait pour éduquer tous dans le meilleur chemin dans le bon chemin de la même manière ils sont venus à la synagogue chaque chabat ils sont à la meilleure école qui est dans le coin on a tout fait de la même manière comment ça se fait qu'il y a deux qui sont bien sortis et un qui est sorti raté voilà ce que le père lui demande au rabbi c'est pas possible on a tout fait exactement la même chose les mêmes centres de colonie de vacances les mêmes écoles les mêmes profs on les a amené en israël trois fois par an on a tout fait ce qu'il fallait il n'y a pas de raison que ça marche pas pourquoi il y en a un qui est bien sorti on a dit qu'il a répondu dans votre question vous avez donné la réponse parce que vous avez tout fait la même chose pour les trois automatiquement vous avez atteint la méta en deux mots on doit, on a le devoir et c'est ce qui est la plus grande complexité si on peut dire de s'adapter à chaque enfant en fonction de son besoin de son... il y a un enfant qui va demander par exemple beaucoup plus d'attention il y en a un qui va demander beaucoup moins d'attention qu'au contraire lui donner l'attention ça l'embête plus qu'autre chose laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre il y en a un qui aura besoin qu'il fasse ses devoirs avec lui il y en a un qui ne veut pas qu'il fasse ses devoirs avec lui il y en a un qui va prendre une demi-heure pour manger il y en a un qui va prendre cinq minutes pour manger et le plus grand problème qu'on a tous en tant que parents c'est que on dit ce qu'on appelle one size fits all vous savez aujourd'hui la taille unique il y a les masques ils ont taille unique les habits ils ont taille unique ça marche pas un enfant il n'y a pas de taille unique un enfant on ne peut pas faire un taille unique alors c'est vrai qu'on a quelqu'un a mentionné la première des choses qu'on a c'est l'amour l'amour que les parents ont envers un enfant c'est une source de tellement de chansons et tellement de poèmes et tout ce qu'on veut très très forte parce qu'un parent est prêt pour faire à un enfant personne au monde ne pourra le faire la mère qui se donne pour les enfants on avait cours ce samedi soir pour une grand-mère qui était la semaine dernière à Fontainebleau on a parlé sur quel était le rôle de la mère dans pour forger l'éducation de son enfant puisqu'on a vu la semaine dernière avec Yohaved et Moshe une mère de 130 ans qui a donné naissance à son fils grâce à Myriam qui a 6 ans on a demandé ses parents de se remettre ensemble pour écouter les cours sur l'application et Torah mais l'amour n'est pas suffisant c'est pas tout l'amour parce que les années avancent et plus un enfant grandit on dit la fameuse adage qui dit que quand un enfant est en bas âge tout le monde dit qu'est-ce qu'on a envie de le manger et une fois qu'il grandit on dit on regrette de ne pas l'avoir fait tu sais pourquoi parce qu'une fois qu'il est l'âge avancé c'est là que commence on va dire les vrais soucis d'abord en tant que parents on fait des erreurs on est humain on a le droit de faire des erreurs il y a beaucoup de défis il y a beaucoup de défis dans la société qui changent qui ne sont pas les mêmes et parfois cet amour elle peut ne plus exister bien sûr que l'amour elle existe dans l'ADN d'un parent et un enfant sans différence mais parfois elle est recouverte de colère elle est recouverte de débats je veux dire des enfants qui sont très énervés pourquoi ils n'ont pas la dernière Playstation pourquoi ils n'ont pas un iPad accroché au mur sur le lit ils en ont un mais dans la grande salle ils n'ont pas exactement dans leur chambre et c'est des raisons pour pouvoir faire la tête s'enfermer être en colère qu'est-ce qu'on peut et parfois il y a des lignes rouges qui ont été tracées pour ça il y a différentes raisons et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer seulement sur l'amour parce que même si un parent il va dire à un enfant mais tu sais que je t'aime tu sais que je suis prêt à tout faire pour toi mais la vie est faite comme un roller coaster même si le parc de Disney il est fermé paix à son âme comme on dit jusqu'à la fin du corona mais tous les enfants qu'ils aiment monter dans toutes ces grandes roues dans tous ces jeux qui font mettre la tête à l'envers 20 fois et plus et la vie est faite exactement de la même chose des hauts et des bas l'amour elle est tellement subjectif et c'est pas vraiment le baromètre pour savoir qu'est-ce qui est bien pour l'enfant parce que parfois elle peut nous aveugler de vouloir dire comme on aime un enfant on va faire certaines choses pour lui et donc ça suffit pas de mettre l'amour dans le panier l'amour c'est une chose mais l'amour aussi doit être fait avec ce qu'on appelle la responsabilité et la Torah nous dit que le devoir en tant que parent la responsabilité qu'un parent il a envers un enfant c'est la base pour le lien entre les parents et l'enfant la responsabilité qui est ce qui va forger la vie de cet enfant éternellement ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas se dévier du bon chemin qu'il ne va pas être aveugle par l'amour parce que parfois par amour un enfant ne veut pas lui dire non mais malheureusement en lui disant tout le temps oui c'est la plus grande non-liberté qu'on peut lui donner parce que si on veut pouvoir rouler comme il faut dans la route il faut savoir qu'il y a un stop qu'il y a un feu rouge et qu'à un moment il faut laisser le passage céder le passage et si quelqu'un dit non mon fils avance ma fille fais ce que tu veux quand tu veux tu veux les clés de la voiture vas-y tu veux avancer tu veux fais ce que tu veux quand tu veux en pensant qu'on lui a donné la plus grande liberté parfois avoir des restrictions ça c'est la liberté parfois de pouvoir être entré dans un cadre et là vous allez me dire quel rapport avec le peuple juif clairement la roumage de Varim chapitre 14 verset 1 le roumage nous dit que nous on est considéré les enfants de Dieu dans cette semaine dans la semaine dernière pardon dans cette métaphore Moshe se présente à Pharaon en disant libère on a vu ça longuement dans le cours d'hier soir mon premier-né c'est pas vrai on n'était pas le premier-né Rashi explique parce que c'était pour montrer comme quoi on est quelqu'un un enfant important aux yeux de Dieu etc mais la Torah nous dit clairement que pour avoir un enfant il faut trois associés on ne parle pas maintenant de libertinage dans la Torah c'est interdit la Torah nous dit qu'il faut Père Mère et Dieu pourquoi Père Mère et Dieu ? l'Agmara Kiddushin page 30b nous dit que Dieu il est là pour insouffler l'âme le Père et la Mère pour faire en sorte que l'enfant il est présent qu'est-ce que ça veut dire ça pour chacun d'entre nous ? concrètement avant de faire quoi que ce soit quand tu fais une association un partenariat à trois partenaires tu ne peux pas te permettre de faire quelque chose sans demander l'avis des autres partenaires alors si tu prends l'avis du Père et de la Mère c'est très bien mais il y a un troisième partenaire dans l'affaire le troisième partenaire il doit être d'accord avec ce que tu fais tu ne veux pas commencer à dire dans la majorité du contraire parce que pour pouvoir avoir ce partenariat pour créer cette SCI pour faire cette association tu as dû avoir trois partenaires les trois partenaires doivent donner leur avis leur avis dit ça dans un merveilleux discours en 87 que chaque enfant juif c'est un enfant de Dieu le Père et la Mère matérielle sont les envoyés de Dieu à laquelle Dieu a donné ce mérite de confier cette âme nous sommes les banquiers de Dieu sur terre Dieu il a décidé de nous confier cette âme pour l'élever lui donner naissance le grandir et l'éduquer comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas juste que c'est des enfants de Dieu c'est que c'est une mission que Dieu nous a nommé éternellement nous sommes les émissaires de Dieu pour s'occuper de ses enfants et Dieu a choisi pour la raison que seul lui sait que tel père et telle mère sont les seuls qui sont capables à avoir confié cette âme dans ce couple et c'est à eux de tout faire pour pouvoir s'assurer qu'ils soient menés dans le bon chemin matériellement et spirituellement automatiquement quelqu'un peut parfois dire c'est très difficile j'ai pas la possibilité c'est trop dur c'est que la Torah nous dit quand on fait une bracha on dit que Dieu nous a donné il nous a sanctifié par ses commandements et il nous a ordonné que le fait que Dieu nous a donné un devoir il nous a donné aussi les capacités de pouvoir le faire à nous d'utiliser ces capacités pour pouvoir le faire de la même manière je vous lis le texte de la Bible en 83 comment on divise ce partenariat entre trois les sujets spirituels de l'enfant ils sont bien sûr sous la responsabilité du père et de la mère puisqu'il leur a donné ce gage une parcelle divine pour chacun d'entre nous en étant sûr qu'on va tout faire pour le mener à bien alors que les sujets matériels de l'enfant sont sous la responsabilité de Dieu comment le nourrir comment s'inquiéter pour sa santé quand les parents font et remplissent leur rôle en éduquant un enfant comme il faut dans les schémas de la Torah et les Miseries Dieu y remplit son rôle en s'assurant que cet enfant il a ce qu'on appelle et la parnassa et le gagne-pain et la santé et tout ce qu'il faut alors comme j'ai dit le départ ne commence pas à l'âge de 12 ans commence pas à l'âge de 13 ans commence depuis le plus bas âge mais à ça il y a un plus puisqu'on parle un peu plus féminin on a vu parler de 190 et c'était la paracha de la semaine dernière il y a un avantage dans l'éducation des femmes sur les hommes pourquoi parce que par définition par nature les femmes ont ce qu'on appelle un langage tendre et ils ont beaucoup plus cette approche d'amour d'affection de rapprochement plus que chez les hommes et on voit dans les générations récentes que particulièrement quand on éduque un enfant ou qui que ce soit avec ce qu'on appelle cette affection cet amour et ce rapprochement on réussit beaucoup plus dans l'éducation que si c'est de manière différente je vais pas demander ici à tous ceux qui sont présents de me raconter comment c'était l'éducation dans leur jeunesse mais certains vont raconter qu'ils avaient un fouet qui étaient accrochés dans le milieu d'une classe certains vont dire qu'il y avait vous avez dit oh la la vous avez reçu des coups de fouet vous avez vraiment l'air misérable hein et il y a coup de fouet en Algérie ah en Algérie ok j'allais pas dire que ça m'étonne pas parce qu'il y a des gens qui s'écoutent mais qu'est-ce que je veux vous dire regardez les générations précédentes et de l'autre côté il a eu votre grand frère c'est certainement qu'il a reçu c'est l'éducation le grand-père enfin le père oui oui il a reçu le père a reçu imaginez-vous aujourd'hui un parent qui fait ça à un enfant imaginez-vous c'est pas possible euh et le rabbi écrit dans beaucoup de lettres dans les God Codes dans la lettre du rabbi qu'aujourd'hui c'est impossible de décrire un enfant de cette manière aujourd'hui pas seulement que c'est impossible c'est contre-productif peut-être que c'est gagner quelque chose sur le court terme mais sur le long terme c'est pas quelque chose qui va être gagné si on récapitule tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui puisque le temps on a déjà dépassé première des choses qu'on a en tant que responsabilité en tant que parent c'est un devoir et bien sûr aussi un mérite être parent c'est une responsabilité le fait de faire des efforts pour nos enfants pour faire en sorte de faire attention aux petits détails depuis le plus bas âge mais avec cette énorme responsabilité on a aussi un grand mérite c'est quand on éduque un enfant avec la manière comment Dieu nous a demandé à chacun d'entre nous parce que nous sommes des émissaires de Dieu nous sommes les banquiers de Dieu à laquelle Dieu nous a confié cette âme mais seulement à nous et à personne d'autre à ce moment là on est garanti de réussir tout en n'est jamais oubliant la prière être parent n'est pas quelque chose de facile il n'y a pas de short cut ça demande énormément d'investissement mais avec ça on a le devoir de remercier le bon Dieu qui nous a confié cette âme et seulement à nous et à personne d'autre et c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que surtout le public féminin quand on a mis les bougies du vendredi soir ou qu'on va au migwe il a le devoir de prier prier pour la réussite de nos enfants parce que même si on fait tout ce qu'on veut pour pouvoir réussir dans l'éducation rien n'est garanti qu'ils vont grandir exactement comme Dieu il attend de chacun d'entre nous et pour ça il faut la prière et Dieu fasse qu'on réussisse dans cette merveilleuse merveilleuse mission que Dieu a confié à chacun d'entre nous que tous ceux qui ont besoin d'avoir des enfants que Dieu a confié à des enfants et qu'ils puissent éduquer des enfants en parfaite santé surtout que cette épidémie disparaisse à la planète qu'on puisse toujours entendre que des bonnes nouvelles partager que des bonnes nouvelles mais comme on l'a vu dans le cours de samedi soir vous pouvez revoir sur l'application que le devise numéro 1 d'une mère pour réussir l'éducation des enfants c'est d'être heureuse et joyeuse parce qu'une maman heureuse elle a vu l'écrit dans une lettre c'est la garantie pour avoir la santé dans la famille la santé des enfants et la santé du mari bien sûr la santé de la femme et si malheureusement une maman est malheureuse automatiquement c'est toute la maison qui dit genre c'est là pour rien que Dieu il a mis sur la femme le rôle en appelant la mère à acquérir la paix exactement les piliers de la maison que Dieu fasse qu'on puisse avoir la facilité et surtout qu'on puisse avoir le résultat de nos efforts et qu'on puisse voir avec l'avenir de ma chère très prochainement le cours sera un replay sur l'application E-T-O-R-A E-T-O-R-A et sur Google Apple très bonne journée à tous merci pour votre échange et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt